Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et puisque l'on vient d'entendre la revue de presse internationale de Camille Manière, on va rester quelques instants à l'étranger en Allemagne. Plus précisément, j'ai le Figaro sous les yeux. Le Figaro qui évoque cette information. L'Allemagne se résout à fermer ses magasins et ses écoles. Est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose pour les écoles, Jean-Michel Blanquer ? Vous savez que depuis le début, je considère que l'école est la dernière chose à fermer. dans une société, le droit à l'éducation n'est pas une petite chose et quand nos enfants ne vont pas à l'école, on l'en fait perdre énormément. Le Covid pour le monde entier est une catastrophe éducative. On ne le dira jamais assez et les conséquences à payer sur la durée sont malheureusement à mon avis assez graves. J'essaye de réduire ça au maximum en France, de faire en sorte que ça ne soit pas un dégât éducatif. On est un des pays qui a réussi le plus à garder ses élèves à l'école et notamment à la rentrée dernière, ils sont tous revenus d'une certaine façon et c'est une très bonne chose. Par ailleurs, les études confortent plutôt les options que nous avons prises, y compris en Allemagne d'ailleurs, où une étude récente montrait que dans les 16 landers, la contagiosité a été faible. Pour vous donner un exemple, on l'a fait. Pourquoi ferme-t-il dans ce cas-là ? Parce qu'évidemment, rester chez soi est toujours une option qui permet de limiter la circulation du virus, c'est certain. Je vous donne un exemple, on a lancé il y a quelque temps une campagne de tests dans les lycées. Pour l'instant, on a un taux de positivité qui est de 0,18%. Donc si vous voulez, bien sûr, le chiffre zéro n'existe pas en ces matières, mais il faut toujours raisonner en coûts avantages. On n'a par ailleurs pas de cas graves chez nos élèves. Chez les élèves, dans leur famille, Jean-Michel Blanquin, par exemple, les cantines, car c'est, semble-t-il, les cantines qui sont pointées du doigt. Il y a peu d'aménagements. Je ne dis pas que c'est facile de faire des aménagements dans les cantines, mais en tout cas, d'après ce que j'ai pu constater avec des collégiens, eh bien, on voit que les cantines ne sont pas aménagées et qu'il y a véritablement des risques à ce niveau-là. Et de façon générale, dans la vie courante, c'est le moment où on va manger, qui est le moment le plus à redouter. C'est vrai dans la vie familiale, c'est bien pour ça que les restaurants sont fermés. Donc, évidemment, les cantines représentent en effet le moment problématique. C'est pour ça qu'il y a un protocole sanitaire pour les cantines. C'est une compétence des collectivités locales, et donc nous travaillons avec elles sur ce point. Dans certains cas, quand il y a trop de saturation, il y a eu des fermetures, ça arrive, c'est rare. En même temps, ne négligeons pas le caractère social de la cantine. C'est-à-dire que quand on a fermé en mars-avril, c'était un vrai problème du point de vue de certains enfants qui ne mangent pas bien de façon générale et pour qui la cantine représente un moment essentiel. Donc, n'oublions jamais qu'on a d'un côté à gérer cette épidémie, mais de l'autre à considérer des enjeux éducatifs et sociaux qui sont cruciaux eux aussi. Passons du collège au lycée. Comment envisagez-vous le bac cette année, Jean-Michel Blanquer, dans ce contexte évidemment de pandémie ? Le baccalauréat est, vous le savez, dans une année décisive puisque c'est la première fois que les terminales passent le nouveau baccalauréat, lequel justement n'est pas massé au mois de juin comme c'était le cas auparavant. Donc, on a aménagé les choses aussi pour éviter trop grande concentration d'épreuves en gardant l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on a 60% en contrôle terminal et 40% en contrôle continu. Au titre du contrôle continu, on a décidé que cette année, c'était le bulletin qui comptait. On a donc supprimé les épreuves qu'on avait appelées E3C avant, dites épreuves communes désormais, qui n'ont plus lieu. Donc, c'était comme des partiels, vous savez, que les terminales devaient passer. Ça, ça n'existe pas cette année. Les élèves seront notés pour 40% sur leur bulletin. Et sur le 60% restant, il y a des épreuves terminales et notamment les fameux enseignements de spécialité qui correspondent aux deux enseignements qu'un élève a choisis par passion, normalement, parce que ça correspond à ses désirs et à ses goûts. Et là, la nouveauté, c'est que ça se passe, vous savez, au mois de mars, c'est-à-dire que les notes qu'obtiendra cet élève sur ces deux matières compteront dans Parcoursup et c'est aussi des notes sur lesquelles il peut particulièrement s'illustrer, puisque c'est les matières qui correspondent à ses passions. Alors, d'ailleurs, justement, il y a des interrogations chez les enseignants sur la manière dont ces épreuves vont être corrigées, puisque là, les enseignants vont récupérer donc les copies mi-mars et vont devoir les corriger tout en assurant leur cours, alors que d'habitude, lorsqu'ils corrigent des copies de baccalauréat, ils sont déchargés de leur cours, Jean-Michel Blanquer. Non, mais il y aura un temps de correction qui est prévu, vous savez... Un temps de correction, ça veut dire qu'ils vont être déchargés de leur cours ? Non, alors, de toute façon, la semaine en question sera une semaine un peu particulière. D'ailleurs, les élèves de seconde et de première auront du temps pour l'orientation en particulier. Ensuite, la correction, ça fait partie de la vie du professeur, chacun le sait, d'ailleurs... Donc, en fait, ils ne seront pas déchargés de leur cours ? Non, non, mais vous savez, moi, je ne cherche jamais à ce qui est moins de cours. Ça ne me rend pas toujours populaire, mais ça revient à la question d'avant. On peut toujours, vous savez, on peut toujours être facilement populaire en faisant beaucoup de journées banalisées, en disant qu'on va fermer les écoles dès qu'il y a un problème. Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Donc, là, en l'occurrence, s'agissant de la correction, c'est une situation qui peut se comparer à d'autres moments où il y a des corrections à faire et qui font partie du temps de travail du professeur. Justement, puisque vous parlez de votre popularité, celle-ci est plutôt malmenée parmi les enseignants. Je me suis demandé, en fait, s'il n'y avait pas une volonté chez vous, Jean-Michel Blanquer, d'être un ministre qui voudrait ne pas être populaire parmi les enseignants, choisissant ou bien ministre des familles ou bien des enseignants, de jouer les uns contre les autres. Est-ce que c'est une stratégie ? Non, pas du tout. J'ai déjà entendu ça, c'est absurde. Je pense qu'aucun ministre n'a autant dit que moi que j'étais le ministre des professeurs. Peut-être même que cette expression n'existait pas avant. Vous avez dit peut-être, mais eux ne l'ont pas entendu. Oui, mais attendez, vous savez, sur la durée, ce n'est pas toujours facile de maintenir une popularité. Mon but n'est pas celui-là. Par ailleurs, je pense qu'on exagère beaucoup. Comment l'expliquez-vous quand même ? Je vois par exemple 74% des enseignants insatisfaits, 40% pas du tout satisfaits, 78% aimeraient une haute rémunération. D'abord, là, il faut regarder de quel sondage on parle. Par exemple, à la rentrée, il y avait des taux de satisfaction sur une enquête que j'avais qui était bien meilleure. Ça dépend de quoi on parle. Là, par exemple, je pense que vous faites référence à une enquête de la FSU, donc l'un des syndicats. Il y a un discours syndical souvent extrêmement virulent et aucun ministre de l'Éducation nationale n'a été populaire au bout de trois ans. La plupart, d'ailleurs, partent. On est dans un milieu où la critique est très forte. C'est normal, d'ailleurs, du égard à l'importance des enjeux et aussi au fait que lorsqu'il y a des réformes, on déplace des choses. Forcément, on crée un certain mécontentement. Maintenant, je pense que tout ça se passe aussi dans un climat général qui est souvent tendu. On vient de passer une année extrêmement difficile. parfois, il n'y a peut-être pas toujours conscience de la difficulté de la tâche de cette gestion nationale, de l'éducation nationale. Et il n'est pas toujours facile que les décisions soient comprises dans toutes leurs difficultés, puisque, encore une fois, la crise épidémique de cette année a été extrêmement difficile pour tous les systèmes éducatifs dans le monde. Donc, par exemple, le fait que nous ayons à plusieurs reprises eu à faire évoluer les règles est quelque chose qui a parfois été mal perçu. On a l'impression que c'est arbitraire, que c'est soudain, que c'est difficile à comprendre, alors même que ça relève du pilotage inévitable d'une situation de ce type avec ses imprévus, avec ses difficultés. Et c'est-à-dire que la doctrine Blanquer, pour qu'on la comprenne bien en matière de gestion de l'école par ces temps de pandémie, c'est maintenir l'école quoi qu'il en coûte ? Ce qui est certain, c'est que pour moi, l'école est fondamentale. Si vous voulez, on ne peut pas dire vivre l'école en période normale et puis abandonner l'école dès qu'il y a une crise de ce type. L'école est fondamentale pour les enfants. Tout le monde l'a bien compris pendant le confinement. Et tout le monde a été, je crois, assez heureux, d'ailleurs, que l'on puisse revenir à la normale en septembre. Souvenez-vous, en mai-juin, il y avait un climat difficile aussi, parce que c'était difficile de revenir à l'école, avec des règles sanitaires très strictes. Là aussi, on m'a souvent beaucoup critiqué. Le fait est que ce qu'on a fait à ce moment-là a été extrêmement utile pour la suite. Donc, si vous voulez, je ne travaille certainement pas pour une sorte de popularité immédiate. Je travaille simplement pour que les élèves, pour deux objectifs qui sont très clairs, qui sont haussés le niveau général des élèves et, d'autre part, réduire les inégalités sociales. Les professeurs d'école primaire voient très bien ce que nous faisons actuellement en matière de taux d'encadrement, en matière de division des classes de CP et de CE1. Ils voient bien ce que nous faisons aussi sur le plan pédagogique pour remonter la pente du niveau des élèves. Tout ça, c'est un travail de longue haleine. Et je pense que beaucoup de professeurs le comprennent. Et alors, justement, puisqu'il s'agit de parler du niveau des élèves... Si vous voulez, pour terminer, n'oublions pas qu'actuellement, il y a le Grenelle de l'éducation qui est, pour la première fois, nous prenons à bras le corps le sujet du pouvoir d'achat des professeurs. J'ai pris des engagements très forts sur ce sujet. Et c'est un exemple typique, si vous voulez. Mais pour ceux qui débutent ? Non, pour ceux qui débutent, ça c'est en 2021, mais tout le travail que nous faisons, c'est pour que tout au long des prochaines années, il y ait une remontée du pouvoir d'achat des professeurs. Et ce qui est totalement inouïe, et ça c'est peut-être l'un des éléments clés de la réponse que j'ai à vous faire, c'est que oui, nous sommes en train de le faire. Et oui, le pouvoir d'achat des professeurs va augmenter au cours des prochaines années, par un travail très en profondeur, que j'ai réalisé depuis plusieurs mois et même maintenant plusieurs années, et qui évidemment est compliqué, parce qu'on parle de plus d'un million de salariés à l'éducation nationale. Et pour autant, on ne cesse d'entendre des discours de scepticisme sur ce sujet, alors même que c'est en ce moment même que se joue ce Grenelle de l'éducation. Donc ce Grenelle de l'éducation est justement le signe d'une très grande attention à la condition professorale et même à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, il aura des résultats. Tous ceux qui expriment du scepticisme aujourd'hui exprimaient déjà du scepticisme sur d'autres sujets antérieurement, comme par exemple l'augmentation de 2021, qui est quand même une première amorce intéressante pour les plus jeunes en particulier, et nous continuerons au cours des prochaines années par la programmation que nous allons faire. Donc oui, il y a une très forte attention aux professeurs, maintenant il y a un climat qui est difficile, et moi mon soutien il est total aux professeurs, et donc pour répondre complètement à votre question, bien entendu je ne joue absolument pas la société contre les professeurs, c'est tout le contraire. Je défends très souvent, je suis amené à défendre la condition de professeur, même dans la vision de la société que je porte. Alors je vais vous parler de la condition des élèves, et il y a eu des chiffres sur le niveau en maths et en sciences des CM1 et des quatrièmes, et comme vous le savez Jean-Michel Blanquer, nous sommes les moins bons de l'Union Européenne. Comment vous expliquez cela ? Et alors justement, puisqu'on parle de révolution dans la formation, est-ce qu'il y a des choses spécifiques de prévu pour que le niveau en maths et en sciences augmente ? Vous le savez, ce sujet est le premier de mes sujets depuis le début, je dis, en français et en mathématiques, nous devons absolument remonter la pente. Et les enquêtes internationales, les unes après les autres, nous donnent cette photographie qui n'est pas bonne de la situation française. Vous l'expliquez comment ? Je pense que dans le passé, il y a eu trop grand oubli des savoirs fondamentaux, probablement des fausses pistes pédagogiques aussi, et puis... En maths aussi ? Comment ? En maths aussi des fausses ? En maths aussi, bien sûr, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'il y a... Alors, quels fausses pistes ? Comment ? Quelles fausses pistes ? Par exemple, je pourrais en parler, ça peut être une émission en soi, ça, mais par exemple, l'idée qu'il fallait laisser filer l'apprentissage des quatre opérations parfois très tard, alors que l'on sait très bien que c'est assez vite qu'il faut connaître ça. L'idée est que ça ne sert à rien d'apprendre ces tables de multiplication, alors que c'est indispensable de le faire assez tôt, de créer un certain nombre d'automatismes chez l'enfant et ensuite de permettre la résolution de problèmes. Vous savez, très souvent en matière pédagogique, c'est vrai en français comme en mathématiques, on a opposé ce qui était de l'ordre de l'automatique et de l'ordre de la compréhension, alors que les deux vont ensemble. Il faut parfois apprendre des choses par cœur et il faut en même temps, évidemment, être dans des approches de compréhension. Le plan Villani-Torossian que nous déployons actuellement est un plan très volontariste pour cela, notamment en termes de formation continue de professeurs des écoles. Et ce plan est fait pour... Parce que la formation... Pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais justement, le fait que l'école française est peu investie sur la formation des profs à tous les niveaux et notamment en maths, est-ce que ça n'explique pas justement que le niveau des élèves... Bien sûr que si. C'est une des grandes explications, bien sûr. D'où le fait qu'une bonne partie de notre stratégie repose sur une évolution de la formation initiale et de la formation continue des professeurs en mathématiques, tout particulièrement dans le premier degré, puisqu'il faut asseoir les fondamentaux avant l'arrivée dans l'enseignement secondaire. De ce point de vue-là, quand même, un élément positif, c'est que nos évolus... Nos évaluations de début d'année ont montré qu'en sixième, eh bien, les élèves avaient progressé d'une année sur l'autre. Autrement dit, nous sommes sur une pente positive, alors même que, par contre, en CPC1, on a connu une petite régression explicable par le confinement. Là, le progrès continu que nous essayons d'impulser pour l'école primaire produit des effets de deux années de suite. C'est encore largement insuffisant, puisqu'il y a encore beaucoup trop d'élèves qui arrivent en sixième avec les savoirs fondamentaux fragiles. Mais ce sujet-là, qui reste la première priorité absolue, c'est-à-dire l'ancrage des savoirs fondamentaux chez les enfants à l'école primaire, ce sujet-là a connu quelques petits premiers progrès. Et c'est cela qui nous permettra, dans les années qui viennent, je l'espère, au travers des enquêtes internationales, on le verra. Rappelons quelle photographie souvent le passé. Celle que vous citez concerne des élèves, par exemple, de quatrième, de l'année scolaire 2018-2019. Donc, nous avons une pente à remonter. Ça prend du temps, mais les photographies du présent nous permettent d'être un peu optimistes. Mais alors, dans ce contexte-là, est-ce que, par exemple, transformer les maths en options au lycée, Jean-Michel Blanquer, est-ce bien raisonnable alors que la France est à la traîne dans son niveau en maths ? Non, mais ce n'est pas une option. C'est un enseignement de spécialité qui est de très loin l'enseignement de spécialité le plus choisi. Bon, mais avant, ce n'était pas un enseignement de spécialité, tout le monde faisait des maths. Non, vous aviez des élèves de L, par exemple, qui n'en faisaient plus, ou certains qui faisaient en traînant les pieds. Désormais, vous choisissez les maths parce que vous en avez envie. Et ce qui est très important du point de vue de la citoyenneté, ce qui est très important, c'est d'avoir ancré une compétence mathématique puissante à l'école primaire et au collège. Et puis qu'au lycée, ceux qui ont une passion pour les maths puissent l'approfondir et que les autres continuent à avoir une culture mathématique, que l'on a au travers d'ailleurs aussi de certains éléments du bloc commun. Par exemple, les deux heures d'enseignement scientifique comportent des éléments mathématiques. Mais vous savez, cela conduit à des classes d'enseignement de spécialité meilleures, d'après les témoignages que j'ai, et de même des élèves qui sont plus heureux d'avoir des enseignements qui correspondent à leur choix, tout simplement. – Oui, mais il y a des choses, je sais bien, les maths ont nombreux à avoir souffert. – Tout l'esprit de la réforme, si vous voulez, c'est… Auparavant, vous aviez des élèves qui étaient dans des couloirs pour des questions que j'appelais de conformisme. Vous choisissiez l'une des trois pour la partie générale, vous choisissiez S, S ou L. Vous étiez dans un couloir et parfois vous passiez des heures de cours, simplement parce que vous aviez choisi ce couloir, alors que ça ne vous intéressait pas. Désormais, vous avez beaucoup plus fait des choix, et ces choix vous permettent d'être meilleurs parce que ça correspond justement à des choses que vous désirez, à des choses sur lesquelles vous allez travailler plus et approfondir plus parce que vous aimez ce que vous faites. C'est un point absolument essentiel. Et alors, il y a beaucoup d'élèves qui choisissent maths, une majorité même choisissent maths parce que à la fois ça les intéresse et puis ça peut correspondre aux formations qu'ils souhaitent suivre ensuite. Certains en font moins ou pas du tout. Et c'est normal qu'il en soit ainsi. Tout le monde n'a pas vocation à approfondir les mathématiques. En revanche, ce qui est fondamental, c'est que tout citoyen français jusqu'à la classe de troisième ait très fortement consolidé ses maths. Rappelons que là, vous ne parlez que de l'enseignement général qui est une minorité de français. Sur l'enseignement professionnel, personne ne se pose ce genre de questions curieusement. Une question hors de l'école, même si elle peut concerner éventuellement les cours de récréation, Jean-Michel Blanquer, puisque vous êtes également ministre des Sports, sur Mediapro, il y a la faillite aujourd'hui d'un système, un système qui finançait le foot français. Qu'est-ce que vous allez faire ? J'ai dit depuis le début, de manière très claire, qu'on n'a pas vocation à être à les assureurs de personnes qui prennent des risques inconsidérés. Derrière cette affaire, il y a eu... Vous allez récupérer aujourd'hui un foot français en capilotade. Vous ne pouvez pas le laisser dans cet état-là ? Bien sûr, mais c'est deux choses différentes. Il y a d'une part être très attentif à ce qu'il n'y ait pas la mort de clubs, et notamment de petits clubs ou de clubs de taille moyenne. Vous allez fournir une garantie financière à ces petits clubs ? Déjà, on essaye d'aider. Par exemple, on a décidé tout récemment 110 millions d'euros d'aides pour compenser la billetterie. Ça fait partie du plan sport que l'on a mis au point avec Roxana Maracineanu. Donc ça, c'est les premières mesures de soutien, si je puis dire. On sera très attentif à ce qu'il n'y ait pas de mort de structure. C'est certain. Il serait attentif ou il n'y aura pas de mort de structure ? Sur ces sujets, c'est impossible d'être... Enfin, ça dépend aussi de la santé financière préalable à tout ça de chaque club. Enfin, chaque cas est un cas particulier, mais on va être très attentif, évidemment. En revanche, on ne peut pas avoir des acteurs économiques qui prennent des risques inconsidérés par cupidité, par une espèce de goût du risque excessif et inconsidéré, et après, attendre de l'État qu'il fasse le pompier. Et ça, ça n'est pas possible. Donc, c'est deux choses différentes. Aider les clubs, oui. Venir à la rescousse d'acteurs économiques qui ont fait des choix très discutables, non. Jean-Michel Blanquer, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer la situation de l'école et des universités. Et puis aussi, pour parler un peu politique, je serai en compagnie de mon camarade Frédéric Saïz. 8h sur France Culture. À quoi sert l'Assemblée nationale qui, d'après la Constitution, représente le peuple pour écrire la loi ? Voilà donc les conditions pour que la carte de la Convention citoyenne ne soit plus un joker qu'on abat sous la pression, mais bien un atout dans le jeu démocratique. Vous savez, Frédéric Saïz, ce qu'on va faire, on va poser la question à Jean-Michel Blanquer, qui est notre invité, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Est-ce que cette Convention citoyenne, alors là, dans le domaine du climat, n'était pas une tragédie annoncée ? Parce que d'un côté, on a donc ces citoyens qui vont formuler des propositions, et puis de l'autre, eh bien, on a l'exécutif qui considère que ça n'est ni la Bible ni le Coran, Jean-Michel Blanquer. Elle a représenté une avancée extrêmement intéressante, puisqu'on a vu émerger des thèmes nouveaux, des idées nouvelles. Et comme sur beaucoup de sujets, il ne faut pas être dans le tout ou rien, il faut être dans une vision d'équilibre. Donc il y a un apport incontestable, qu'il y ait du frottement, parce que tout ceci est compliqué, parce qu'il faut équilibrer entre différents impératifs. C'est assez classique, et je pense qu'il ne faut pas le dramatiser. Donc oui, ça a été une initiative très intéressante. Il faut, comme vous venez de le dire aussi, être attentif à respecter les principes de la démocratie parlementaire. C'est-à-dire, la Convention citoyenne, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la vie démocratique. En revanche, c'est très important d'avoir des mécanismes d'écoute des citoyens, et celui-là a été particulièrement élaboré. Donc je pense qu'en réalité, on s'achemine vers des choses très intéressantes. Que ce ne soit pas la totalité des propositions qui soient reprises ne me paraît pas scandaleuse. Ce qui serait anormal, ce serait qu'il y ait trop d'oubli. Dans le domaine de l'éducation, on fait beaucoup, par exemple, avant la Convention citoyenne, mais aussi à la faveur de la Convention citoyenne, pour que les questions du développement durable soient très présentes à l'école. Mais sur le fond des matières dont vous avez la charge, vous pourriez, vous, décider d'une Convention citoyenne sur l'école, sur les rythmes scolaires, sur les programmes, sur des choses vraiment de fond ? D'une certaine façon, c'est ce qui se passe sur pas mal de sujets. Tout à l'heure, je faisais référence au Grenelle de l'éducation. C'est en ce moment même, semaine après semaine, des groupes qui se réunissent. Il y a 15 jours, il y avait, par exemple, le colloque qui s'appelait Professeur du XXIe siècle, qui a été vu par des milliers de gens. Il y a des mécanismes participatifs qui existent dans ce cadre. Il y a un mois et demi, on a fait ce qu'on appelle les états généraux du numérique, qui avaient été précédés par des états généraux dans l'ensemble des académies de France. Ce ne sont pas 150 citoyens tirés au sort qui font la loi, en l'occurrence ? Non, mais après, il y a des méthodes différentes. Mais là, par exemple, c'est des dizaines de milliers de gens qui ont participé à certaines choses. Vous avez, par exemple, un député qui s'appelle Gaël Leboet, qui a fait une consultation qui a concerné plus de 20 000 personnes, pour la plupart des professeurs, pour nourrir le grenelle de l'éducation que nous sommes en train de faire. Donc, des mécanismes participatifs selon des méthodes variées, c'est quelque chose de normal, et c'est quelque chose d'ailleurs que nous faisons, et que nous pouvons faire, évidemment, dans le futur. On le fait. Chaque domaine nécessite une méthode particulière. Prenez les programmes, par exemple. Il y a eu une considérable modification des programmes du lycée. C'est à la suite de tout un processus consultatif, mais qui a concerné, par exemple, les associations disciplinaires dans un domaine concerné. Pour le grenelle de l'éducation, qui s'achève fin janvier, il y a encore une plateforme. Tout un chacun peut contribuer, au travers de cette plateforme, aux idées de ce grenelle de l'éducation. Jean-Michel Blanquer, parlons un peu laïcité. Dans La République En Marche, il y a différentes tendances sur la laïcité. Le président de la République a mis beaucoup de temps avant de s'exprimer sur Charlie Hebdo, et finalement, c'est dans la dernière année que le sujet l'a, en quelque sorte, rattrapé. Pensez-vous, aujourd'hui, que la doctrine de La République En Marche soit définitivement figée sur la laïcité ? Il faut la descendre, la défendre, et ce, quel que soit le prix, en quelque sorte ? Oui, la laïcité doit évidemment être défendue. Elle est au cœur du pacte républicain. Je l'ai toujours dit. Je récuse l'idée qu'il y aurait eu tant de flottement que cela. D'ailleurs, depuis 2017... Aurélien attaché à vous, il y a, disons, un éventail. Il n'y est plus, justement. La personne dont vous parlez est sortie du mouvement, précisément, parce qu'au moment de sa sortie, je lui ai dit, nous sommes La République En Marche, nous ne sommes pas le communautarisme en vadrouille. Autrement dit, il y a des principes qui sont très clairs et qui sont, en réalité, des principes de base, qui sont ceux de La République et que nous devons faire valoir. Ça ne devrait pas être si extraordinaire que cela, d'ailleurs. Ce sont des choses qui, en réalité, paraissent évidentes. Il y a encore quelques années ou quelques décennies et qui, désormais, doivent être rappelées, mais qui, à mes yeux, ne devraient pas être clivantes. Et en tout cas, elles ne sont pas clivantes au sein de La République En Marche. Je peux vous le dire, puisque je participe aux instances et c'est par exemple moi qui ai écrit les lignes sur La République dans le projet du mouvement. Donc je considère qu'on a aujourd'hui un mouvement qui est très clair sur l'enjeu républicain, dont on doit rappeler les grands principes, quand même. La devise républicaine, la laïcité et le fait qu'on considère les personnes d'abord en tant que personnes avant de s'intéresser à leurs éventuelles caractéristiques. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est par exemple le fait que Mila, cette jeune fille harcelée et menacée depuis qu'elle a critiqué l'islam en janvier, a été retirée de son lycée militaire. Ce qui semble quand même incroyable que la France ne puisse pas aujourd'hui scolariser une jeune fille. C'est évidemment un scandale, la question de l'affaire Mila. Ce n'est pas un scandale lié à l'État. C'est un scandale en soi de notre société qui arrive avec les réseaux sociaux et avec tout cela à une situation aussi épouvantable. Donc c'est mon devoir comme ministre de l'Éducation nationale de m'assurer qu'elle, comme tout élève de France, puisse être scolarisée. C'est toujours le même principe, d'ailleurs. Où est-ce qu'elle pourrait être scolarisée ? Elle le sera. C'est quelque chose que nous discutons. Ce n'est pas un sujet sur lequel je m'exprime énormément parce que mon premier objectif, c'est sa protection à elle. Et par exemple, cette solution du lycée militaire, nous l'avions trouvée ensemble. J'avais contribué à trouver cette solution parce qu'elle me paraissait bonne. Nous étions évidemment restés discrets pour des raisons évidentes sur l'institution en question. Nous allons trouver une autre solution. Mais pour moi, l'enjeu premier, c'est évidemment sa protection et le maintien de la liberté d'expression dans notre pays. Jean-Michel Blanquer, dans le même registre, même s'il ne s'agit pas des mêmes personnes, énormément de familles juives considèrent aujourd'hui qu'il n'est plus possible de scolariser des enfants dans certains lieux en France. Là aussi, est-ce que cette situation peut perdurer ? Alors, c'est évidemment scandaleux qu'on puisse être dans cette situation. Ça n'est malheureusement pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui s'est, sur plusieurs décennies, déployé, avec en effet des enfants juifs qui progressivement sont partis dans certaines parties du territoire. je pense en particulier à la banlieue parisienne. Alors, nous avons là aussi sur ce sujet une pente à remonter. Je discute de ces sujets à la fois avec les institutions représentatives, mais aussi avec les établissements scolaires. Il va de soi qu'aujourd'hui, tout problème de ce type doit être signalé de façon à l'endiguer. Et nous pourrions aussi avoir une politique volontariste de retour des enfants. Par exemple, on parlait des enfants juifs. Ça me paraîtrait être... C'est très difficile. C'est très difficile, mais évidemment, je suis prêt à ce genre de choses. Nous avons besoin de mixité sociale. Comment peut-on envisager concrètement une politique volontariste ? La politique volontariste, c'est d'abord, s'il y a 20 ou 30 ans, les choses avaient été plus claires et si on avait eu plus de netteté et de fermeté dans la mise en oeuvre d'une laïcité normale, on ne serait pas arrivé à ces situations. On a trop accepté pendant longtemps, finalement qu'un nouvel antisémitisme se déploie dans certains de nos quartiers et maintenant, c'est vrai que c'est une pente difficile à remonter, notamment sur la question de la mixité des religions dans un établissement. Mais chaque fois qu'on aura la possibilité de remonter cette pente, on le fera. Celle-là n'est pas la plus facile, je le reconnais. Frédéric Seiz. Autre sujet qui n'est pas facile, le projet de loi dit séparatisme. On a regardé les différentes versions du texte. Au début, vous promuviez une quasi-interdiction de la scolarité à la maison. Finalement, vous avez un peu adouci cette position dans la dernière version du texte qui compte 51 articles. Pourquoi ? Est-ce que vous le regrettez ? Non, pas du tout. Je ne regrette rien, comme dirait Edith Piaf. Dès le début, on a dit qu'il y aurait un régime d'exception. Et dès le début, on a dit que la discussion parlementaire et même en amont, la discussion avec la société, ce qui nous renvoie au thème précédent, nous permettrait de définir ce régime d'exception. Le principe reste le même et il est très fort, c'est qu'on passe d'un régime qui était un régime de pure déclaration à un régime d'autorisation. Déclaration, c'est-à-dire les parents disaient, je n'ai pas né, je ne suis pas né, je ne suis pas né, je ne suis pas né, tout à fait. Et même avant 6 ans, ils n'avaient pas à le faire jusqu'à il y a 2 ans puisque l'instruction n'était pas obligatoire avant 6 ans. Pourquoi avoir ouvert les critères alors ? Alors, les critères, je le rappelle, c'est la santé, c'est les pratiques sportives et artistiques intensives, c'est le cas particulier des gens du voyage et puis c'est, disons, une situation particulière justement de l'enfant juste à justifier. Donc, cette situation, désormais, elle sera à justifier a priori et pas à postériori et nous allons développer les équipes qui permettent de contrôler cela. Ce que nous voulons, nous le savons bien, c'est lutter à la fois contre le salafisme et les différentes structures qui se développaient à la faveur de l'instruction à domicile. Rappelons que lorsqu'on a fermé des structures qui ne respectaient pas les valeurs de la République, souvent donc islamistes radicals ces derniers temps, à chaque fois serviront la moitié des élèves qui officiellement étaient dans l'instruction à domicile. Donc, c'est de la fausse instruction à domicile et après, vous allez dans des endroits où vous êtes endoctrinés sous couvert d'instructions à domicile. Donc, c'est cela que nous visons. Ce n'est pas seulement l'islamisme radical qui peut être visé, il y a des pratiques sectaires ou tout simplement des pratiques qui vont à l'encontre des droits de l'enfant. Je l'ai dit à plusieurs reprises, la mesure, l'aune à laquelle elle doit être mesurée, ce n'est pas seulement la défense de la République, c'est tout simplement la défense des droits de l'enfant. Quand à l'âge de 3 ans, vous êtes envoyé, voilé de la tête aux pieds dans un hangar pour être endoctriné, c'est une violation de vos droits de l'enfant. Et donc, nous avons évidemment à être d'une vigilance d'airain sur un tel sujet. Vous ne m'avez pas répondu pourquoi vous avez ouvert les critères ? La première version était trop dure ? Le but n'était de ne pas avoir de victime collatérale de la mesure, là où une instruction à domicile épanouissante peut se réussir. Mais c'est quelque chose qui doit se regarder de près. Encore une fois, on retrouve un peu la même idée qui est finalement le fil conducteur de ce que je dis depuis le début de l'émission, c'est que l'école, c'est important. Et qu'il n'y a pas seulement un enjeu de transmission de savoir, il y a un enjeu de sociabilité. C'est aussi ce qui doit nous rendre exigeants sur ce qui se passe positivement à l'école. Mais en tout cas, l'enfant bénéficie du fait d'aller à l'école. Sur l'unité républicaine, il y a aussi un autre projet de loi, une proposition de loi plus exactement dite de protection des langues régionales. Le Sénat l'a adopté en fin de semaine dernière. Vous étiez opposé à ce texte à la fois à l'Assemblée et au Sénat. Il vise en gros à étendre l'exception corse comme on l'appelle à l'ensemble des régions de France, c'est-à-dire intégrer davantage les langues régionales dans l'apprentissage normal des enfants. Vous étiez contre. Le sénateur face à vous avec qui vous avez débattu vous a accusé de promouvoir la férule du jacobinisme de l'unité républicaine. Pourquoi avoir... Vous êtes opposé à cette loi ? Est-ce que l'apprentissage des langues régionales menace l'unité nationale ? Ce que vous venez de résumer montre bien la difficulté d'avoir des approches d'équilibre dans notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Je ne suis évidemment pas du tout contre les langues régionales. Nous avons même pris des mesures favorables aux langues régionales. Simplement, on doit être dans des positions d'équilibre. Et c'est assez lamentable d'avoir un commentaire aussi caricaturant que celui que vous venez de dire. Sénateur de Haute-Corse, c'est une citation. Oui, oui, oui. Mais vous n'avez pris pas le commentaire le plus doux. Vous avez pris quelque chose qui était assez excessif dans l'expression et qui ne correspond pas du tout à la réalité du débat qu'on a eu au Sénat. J'invite chacun à regarder ce qui s'est dit. Bien sûr qu'on doit être en soutien du développement des langues régionales. Ça fait partie des richesses de notre pays. Donc, je n'ai pas une position du tout fermée sur ces questions. Par contre, il faut avoir là aussi des approches équilibrées. Alors, ce serait trop long de rentrer dans tous les détails de ce que cela signifie. Mais en gros, on doit maintenir une égalité républicaine dans les manières d'ouvrir les écoles, dans les moyens que l'on donne. Aujourd'hui, nous nous donnons déjà des moyens non négligeables aussi bien pour la langue bretonne que la langue basque que pour l'occitan ou pour le corse. Et nous sommes ouverts aussi à d'autres langues régionales qui se développent, sans parler de celles d'outre-mer. Donc, il y a une vraie politique des langues régionales. Vous savez, autrefois, la langue régionale se parlait à la maison et puis elle était interdite à l'école. C'est sanctionné. C'est sanctionné. Ça, c'est ce que tout le monde a à l'esprit sur la fin du 19e et début du 20e siècle. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Ça ne se parle pas en famille et c'est l'école qui pousse la langue régionale pour, en quelque sorte, parfois empêcher l'extinction et, en tout cas, créer une redynamisation. Et nous assumons ça et nous en sommes heureux. Maintenant, ça doit être fait de manière équilibrée et il y a des groupes qui poussent à aller toujours plus loin, plus fort et, après tout, je peux le comprendre. Mais c'est aussi mon rôle de préserver les équilibres. Jean-Michel Blanquer, l'affaire du syndicat Avenir Lycéen. Alors, comme mon camarade Frédéric Seix, j'ai retenu une phrase qui va vous sembler peut-être caricaturale, mais, en tout cas, je l'ai trouvée dans Libération. Ce syndicat... Voilà, je savais que j'allais avoir droit à ce commentaire. Ce syndicat dit Libération et Mediapart aurait été créé par vos soins ou par votre entourage, puisque Libération évoque l'entourage proche de Jean-Michel Blanquer. Il aurait été financé. Bref, ce serait un syndicat fantoche destiné, en quelque sorte, à servir votre communication. Qu'en est-il de votre point de vue ? Non, c'est un peu aberrant d'avoir une formulation comme celle-là. C'est d'ailleurs un peu insultant pour les lycéens en question. Ceux qui ont fondé ça se sont exprimés. Certains sont assez en colère. Non, mais l'article est allé chercher des gens. Claire Anne Dufour est en colère. Oui, voilà. Après, telle ou telle personne... Vous savez, dans les organisations lycéennes, et il y en a depuis très longtemps, il y a très souvent des scissions. C'est ce qui s'est passé pour celle-ci, je crois. Donc, ils ont des disputes, ils ont des discussions en interne. Ce que j'ai vu, c'est que les fondateurs... Est-ce que c'est vous qui avez créé ce syndicat ? Non, bien sûr que non. La réponse est non. C'est une polémique qui est d'ailleurs déjà un peu derrière nous parce que, tout simplement, elle a montré son inanité. Je vais y revenir quand même pour que ce soit clair. C'est une organisation qui a obtenu deux sièges sur quatre au Conseil supérieur de l'éducation et qui, à la suite de cela, et donc étant représentatif, voire très représentatif, a touché 65 000 euros. Nous sommes globales annuelles de subventions qui doivent être de l'ordre de 250 000 euros à peu près, chaque année. Et ensuite, l'année suivante, il devait avoir 30 000 euros et qu'on a d'ailleurs suspendu parce que, justement, il fallait voir ce qu'ils avaient fait avec l'argent qui leur avait été donné. Si je prends d'autres organisations, il y en a une, par exemple, celle qui est la plus critique à mon endroit, l'Union nationale lycéenne, sur le quinquennat, donc depuis 2017, elle a touché plus de 200 000 euros. Je crois que c'est 220 000 euros. Donc, cette organisation Avenir Lycéen a touché, sur le quinquennat, 65 000 euros en ayant deux sièges. L'autre organisation, en ayant zéro siège actuellement, a eu 220 000 euros. Donc, ça vous donne une idée de la non-subjectivité, peut-être même de la subjectivité à l'envers. C'est un sujet, par ailleurs, c'est à vous dire aussi... Attendez, si vous voulez l'explication, laissez-moi terminer. C'est en plus un sujet sur lequel, dès que je suis arrivé en 2017, je ne me suis pas occupé de ça. J'ai mis une frontière... Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, un fusible ? Mais non, ce n'est pas une question de fusible. Encore une fois, vous avez... Mais non, mais c'est quand même extraordinaire. Vous avez un système qui existe depuis fort longtemps qui consiste à avoir des subventions pour les associations lycéennes. On peut d'ailleurs le discuter. Je n'exclus pas d'ailleurs d'arrêter ces subventions puisque je vois que c'est un sujet de polémique. Je ne vois pas pourquoi on conteste cette subvention à des personnes qui ont été élues alors qu'on ne le conteste pas pour d'autres personnes qui parfois n'ont pas été élues et qui ont peut-être comme premier mérite d'être extrêmement opposées à la politique alors que ce syndicat sont grands péchés. Disons les choses concrètement et c'est pour ça qu'il y a cette campagne de Mediapart et Libération. C'est tout simplement que les lycéens en question trouvaient que la réforme du lycée était bonne. Entre parenthèses, au dernier sondage qui existe, 58% des lycéens approuvent la réforme du lycée. Donc ce n'est pas pour rien qu'ils ont eu des sièges au Conseil supérieur de l'éducation. Donc là, il y a une campagne qui essaye de créer une affaire à partir de rien puisque tout est transparent. D'ailleurs, l'ensemble de ces éléments étaient totalement transparents avant les articles en question. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune révélation. Les 65 000 euros, ce n'était pas en cachette. Les élus, ce n'était pas en cachette. Donc tout ça était tout à fait normal. Et ça peut même faire un peu sourire parce qu'en réalité, dans les années précédentes, oui, vous avez eu des organisations lycéennes très reliées à certains partis de gauche ou d'extrême-gauche qui aujourd'hui sont très critiques sur ce sujet et qui en effet pouvaient avoir différents problèmes. Mais ce que j'ai fait de manière très claire, c'est que j'ai demandé qu'il y ait une analyse de la comptabilité des associations lycéennes depuis 10 ans de façon à ce qu'on puisse avoir une très grande clarté sur le sujet. Mais moi, je n'ai strictement rien à cacher sur une telle question. Donc je crois que c'est une polémique qu'on a cherché à faire naître mais sur une question pour laquelle je n'ai strictement rien à me reprocher. D'un mot, vous nous dites ce matin « je pourrais réfléchir à supprimer ce système pour toutes les organisations de subvention ». À quelle échéance ? Ça pourrait être dès l'année prochaine. Je veux bien qu'il y ait un débat sur cette question puisque ce débat peut se faire à la lumière de ce que nous saurons dans quelques semaines, c'est-à-dire au fond à quoi a servi cet argent depuis 10 ans. Moi, je n'ai rien à cacher sur un tel sujet et on verra bien. Mais franchement, si on doit discuter après de la légitimité des subventions en fonction des opinions politiques en quelque sorte de chacune des associations, je pense que ça n'est pas ça. Et de ce qui en est fait parce que c'est aussi la question ici. De ce qui en est fait, tout à fait, bien sûr. Il y a eu une dépense qui apparemment sur 5 000 euros n'était pas correcte. C'est justement ça qu'on doit déterminer. On en aura le cœur net très bientôt. Même ce fait-là ne me concerne pas moi. Je n'étais évidemment pas derrière chaque trésorier d'association pour voir ce qu'ils font avec leurs moyens. Par contre, le contrôle a posteriori permettra de le voir. C'est un sujet qu'on peut voir avec beaucoup de sérénité. Les élections régionales qui arrivent au mois de juin prochain, La République En Marche, votre parti, vous a désigné comme chef de file en Ile-de-France. Est-ce qu'on peut être à la fois un bon ministre et un bon candidat tout cela dans la même journée ? Je ne suis pas candidat au moment où je vous parle. C'est bien pour ça que j'ai fait le distinguo. Je ne prends pas de temps tellement pour cette question de chef de file. Vous avez tout à fait raison. Avec tous les sujets que nous avons abordés, il y en aurait bien d'autres, je dois être à 100% dans mon travail de ministre de l'Éducation nationale et c'est ce que je fais actuellement. Mais il faudra vous déclarer un jour ou l'autre si vous y allez. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas du tout certain. Ce que j'ai souhaité, d'un point de vue politique, c'est illustrer le fait que La République En Marche, la majorité présidentielle plus exactement, soit présente dans les élections régionales. C'est vrai en Ile-de-France comme ailleurs. Et donc, je l'illustre en acceptant d'être chef de file pour l'Ile-de-France. Ce n'est pas du tout une ambition personnelle ou quoi que ce soit. Nous verrons dans quelques semaines si c'est pertinent que je sois tête de liste, mais ce n'est pas du tout une option que je privilégie particulièrement. A mes yeux, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'abord d'élaborer un programme. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et puis, d'avoir une unité des forces de la majorité autour de ce programme et que ce soit un travail d'équipe. Après, la personne tête de liste, c'est un autre sujet. Très honnêtement, ce n'est pas une ambition que j'ai. Et donc, je verrai avec plaisir une autre personne. Vous voulez dire qu'on s'y allait un peu à reculons, Jean-Michel Blanquer, parce que La République En Marche n'est pas du tout favori dans cette élection. On peut considérer, par exemple, que vous seriez, ou en tout cas, le candidat serait à la troisième place, un peu comme à Paris. Vous n'avez pas envie d'y aller ? Non, honnêtement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est... Alors d'abord, ne pas être favori dans une élection, c'est plutôt une place favorable, si vous me permettez, à quelques mois en général, puisque c'est... Vous voulez dire à la différence de Benjamin Griveaux ? Non, il n'était pas favori non plus. Dès le début, il avait une pente à remonter, Emmanuel Macron, qui n'était pas favori avant l'élection présidentielle dans les mois qui précédaient. Mais le... Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est évident que la majorité présidentielle doit exister dans les élections régionales, que ce soit pour gagner ou pour tout simplement être une force présente dans les futurs conseils régionaux. Est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte d'alliance avec Valérie Pécresse, par exemple ? Ce que je crois, c'est que dans chaque région, que ce soit l'île de France ou ailleurs, il faut la présence du gène. Il faut qu'une liste soit constituée, qu'un programme existe. Est-ce qu'on peut imaginer une alliance avec Valérie Pécresse ? Il y a plusieurs présidents de régions en France, pas seulement Valérie Pécresse, avec qui peut-être un accord est possible. Mais pour ça, d'abord, il faut... Mais j'ai dit peut-être. Alors, si on imaginait par exemple que Valérie Pécresse... Excusez-moi, mais pour terminer, c'est un sujet de fond. C'est-à-dire, finalement, que veut-on pour une région ? Ça n'est rien d'autre. Donc, c'est une fois que vous avez fait un projet, que vous avez une idée forte autour d'un projet, que vous pouvez regarder ce que disent les autres, éventuellement vous rapprocher avant le premier tour ou entre les deux tours pour constituer une majorité. C'est assez classique. Donc, vous ne fermez pas la porte à une alliance avec Valérie Pécresse ? Il y a d'autres présidents ou présidentes de régions en France aujourd'hui, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui peuvent être... Avec qui, c'est certainement imaginable. Est-ce que ça signe le déplacement de la République en marche vers la droite ? Parce que finalement, les ministres... Non, non. Je peux vous citer plusieurs présidents de gauche de régions qui, à mes yeux, sont des personnes avec qui on peut parler. Mais en tout cas, pour parler, il faut d'abord avoir quelque chose à dire et donc un programme. Juste là-dessus, Jean-Michel Blanquer, est-ce qu'on pourrait considérer par exemple que les ministres qui sont aujourd'hui, les ministres dont on parle, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et vous-même, sont des ministres qui signent en quelque sorte le fait que La République en marche est un parti de droite qui pose du coup des problèmes à la droite républicaine ? Non, mais... Vous me citez comme si j'étais de droite. C'est toujours ce qu'on essaye de me coller. Non, c'est pas... Mais moi, quand je dois me définir, je ne me définis pas comme ça. Moi, je me définis comme un républicain social. Si vous prenez les mesures prises par ce gouvernement les plus sociales, la plupart ont été prises par le ministère dont je m'occupe. Mon grand sujet avec hausser le niveau, je vous le dis, c'est réduire les inégalités sociales. Le dédoublement des classes de CP et de CE1, ça concerne 300 000 enfants par 320 000 maintenant. Quand on fait les vacances apprenantes, c'est un million d'élèves qui sont concernés. J'en passe et des meilleurs. Nous avons des mesures devoirs faites, ça touche des centaines de milliers d'enfants au collège. Mon sujet, il est d'abord et avant tout social. Alors, je ne sais pas si social, c'est de gauche ou de droite, mais c'est vrai qu'il y a une crise du clivage gauche-droite que l'élection d'Emmanuel Macron d'une certaine façon a en quelque sorte illustré. J'ai toujours eu du mal avec cette façon de découper la politique en deux. Je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'être républicain, ça oui, profondément, c'est-à-dire de penser que l'idée républicaine est une idée profondément importante et moderne pour le XXIe siècle, tout simplement pour qu'il y ait de l'unité, de la paix, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité et qu'il faut aussi être social, c'est-à-dire veiller à ce que les inégalités ne s'accentuent pas et qu'au contraire elles soient réduites et l'école est le principal vecteur de cela. Et vous avez des présidents de régions de gauche en l'occurrence votre première élection si vous vous présentiez au mois de juin prochain. Est-ce que vous ne craignez pas, et là c'est une question plus large pour la politique, le syndrome dit de la société civile où on voit, à quelques exceptions près, que les personnalités comme vous qui n'avez pas connu d'élections antérieurement, qui n'avaient pas une vie partisane publique, font finalement des scores assez médiocres aux élections. On pense évidemment à Agnès Buzyn qui était ministre de la Santé et qui a fait un score relativement faible à Paris, à la municipale. Je vous donnerai encore l'exemple d'Emmanuel Macron qui est finalement un bon exemple pour nous. D'une certaine façon, il arrivait de la société civile, il ne s'était pas présenté à des élections auparavant et je pense qu'il n'a pas trop mal réussi son élection présidentielle. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle en la matière. Et puis je n'aime pas trop cette distinction société civile et société politique du jour où je suis devenu ministre. Par définition, je dois assumer d'être un responsable politique et c'est tout à fait normal ainsi et après c'est en tant que tel que j'irais éventuellement à une élection, mais pas forcément à cette élection, je tiens à le redire. Jean-Michel Blanquer, les lieux de culture demeurent fermés, c'est une vraie tristesse et même du désespoir dans les milieux culturels. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il n'était pas possible de rouvrir les théâtres, les musées, sachant que si les protocoles sanitaires sont respectés, il n'y a pas de risque comme à la cantine qu'il y ait des contaminations ? Je suis très attentif à ce sujet parce que les lieux de culture sont fondamentaux, ce n'est pas quelque chose de marginal, je dirais des choses comparables à ce que je dis sur l'école, la culture ce n'est pas un supplément d'âme, c'est la vie, c'est au cœur de nos vies quand on parle des livres, quand on parle de l'art en général, des musées, etc. Donc la culture est essentielle et on ne doit pas l'évacuer du fait de l'épidémie. Donc la question de la réouverture des institutions culturelles est une question clé, je peux vous dire qu'elle est très débattue dans le Conseil de défense, nous en parlons à chaque fois, Roselyne Bachelot défend évidemment que cela va de soi, une réouverture dès que possible, dès lors que les conditions sanitaires le permettent. Comme vous l'avez vu, dans la dernière ligne droite, il y a eu des indicateurs sanitaires qui ne permettaient pas de faire cette réouverture, mais nous travaillons à ce que ce soit le cas. Et avec Roselyne Bachelot, on travaille aussi à ce que le lien éducation nationale-culture permette de venir en soutien du monde de la culture en général, de façon à le renforcer. Mais on doit être très attentifs à ce que la réouverture puisse se réaliser dès que ce sera possible en janvier. Jean-Michel Blanquer, est-ce que la réouverture ? Oui, C'est très intéressant.